Sur le lac Massawipi, en Estrie, Sébastien Boisvert prend son envol. Le double amputé pratique le ski nautique depuis déjà plusieurs années. Il y a des personnes qui se sont arrangées comme moi, qui ont de l'air gravement handicapées, mais tu sais que c'est pas vrai. J'ai tous mes muscles et tout. Il y a des jeunes d'ici qui, des fois, ils ne penseraient pas être capables de le faire. Puis là, quand ils arrivent ici, ils sont capables. Puis là, ils se sentent valorisés au bas. M. Boisvert enseigne les techniques du ski nautique aux vacanciers du camp Massawipi. L'organisme est un des seuls endroits au Québec à offrir ce genre d'activités à grande échelle. Certains des jeunes peuvent pratiquer ce sport jusqu'à cinq fois par semaine. Tout ceci est possible en grande partie grâce à un don d'opérations Enfants-Soleil. J'ai fait l'année passée, toute l'année passée, comme ça, avec les stabiliseurs. Je viens d'essayer hier, sans stabiliseurs, la première fois. C'est hier. Puis là, je vais essayer de donner la corde. Je suis contente parce que c'est la première fois que j'ai tenu la corde. Je vois des skis ou du tout-ville, ça nous permet de débarquer de nos sièges. Quand on leur dit qu'ils peuvent faire du ski nautique ici, pour eux, c'est vraiment inimaginable avant de le faire. Puis on a vraiment une grosse équipe en place pour assurer la sécurité, puis s'assurer que l'activité se déroule bien pour le campeur aussi. Le camp Massawipi accueille les gens de 6 à environ 30 ans qui vivent avec une déficience physique auditive ou visuelle. Et le but, c'est vraiment de leur faire vivre des expériences comme tous les jeunes réguliers, sans handicap. Le camp Massawipi a inauguré également cette semaine sa nouvelle terrasse, un projet qui a pris trois années à réaliser. On avait un accès, évidemment, à l'eau avant et un petit deck. Maintenant, on a un accès très, très sécuritaire pour les campeurs. L'accès au lac pour s'assurer que tout le monde se rende ici en toute sécurité. Donc là, on a beaucoup, beaucoup d'espace, puis on a des beaux accès aussi directs pour les gens à fauteuil roulant qui se rendent jusqu'à l'eau. Ça améliore la qualité de vie des personnes handicapées. Donc, ça permet aux jeunes comme moi de pouvoir pratiquer un sport. Bien, moi, c'est l'adrénaline que j'ai, puis c'est ça. C'est rien que l'adrénaline, moi, puis je suis bien content. C'est un très beau sport adapté, puis que c'est fait pour tout le monde, puis c'est ça que j'aime. William Levasseur pour Estrieplus à Ayerscliff.